Alexis Légal, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ici avec nous pour parler d'un festival, la troisième édition du festival Air d'ici, qui se tiendra dans quelques jours. Un mot là-dessus. Ben voilà, c'est un festival annuel, que l'on dit culturel, dédié aux cultures urbaines. Donc ça va commencer demain. Et je m'en vais remercier Bion quand même, parce que vous nous accompagnez depuis la deuxième édition. Donc pendant trois jours à la Halle de la Gambée, c'est-à-dire jeudi, vendredi et samedi, il y aura beaucoup de danse, beaucoup de rap, beaucoup de R&B, mais surtout hommage appuyé à Seigneur Lay, parce que nous tous nous revendiquons quand même l'héritage. Voilà, nous allons y revenir d'ailleurs. Air d'ici, troisième édition. En quoi est-ce que cette troisième édition sera différente de la deuxième ou de la première ? Voilà, elle a un tout petit peu spécial. Je crois qu'on avait démarré très fort, et c'est toujours un peu dangereux qu'on démarre très fort. Je crois que les deux dernières éditions, on a été, on va dire, c'était quasiment international, parce que du coup on a fait venir un certain nombre d'artistes d'Europe et d'Afrique qui sont venus. Là, la troisième édition, elle est tout simplement spéciale, parce que là, elle est restreinte au niveau de la province de Kinshasa. Il y a aussi la situation, on va dire... C'est un choix particulier ? C'est un choix particulier par rapport aux moyens, aussi par rapport, on va dire, au calendrier, parce que tout simplement, le festival a lieu souvent pendant les grandes vacances, et là, on est carrément à la fin de l'année. Aussi spécial parce que cette année, elle est plus dédiée à la danse, à la danse hip-hop. Tout simplement, un clin d'œil par rapport au travail que je mène à la francophonie concernant la danse hip-hop. Et vous le savez avec moi que les artistes, je veux dire, le groupe congolais qui devait nous représenter n'est pas arrivé en France, faute des visas, donc à partir de là, il y a eu un déclic. Et je me suis dit, tiens, on va faire l'édition spéciale cette année, où on va mettre vraiment, on va donner la bonne place à la danse. Donc là, c'est 20 groupes qui vont concourir, donc il y aura un battle pendant 3 jours, jusqu'au dernier jour, et puis on aura la finale. Donc ça va vraiment être quelque chose d'énorme, quoi. Voilà, 20 groupes, il faudra le dire sur plusieurs groupes, quand on le sait, à Kinshasa. Sur quoi vous vous êtes battu, justement, pour sélectionner celle-là, un groupe ? Ben voilà, je remercie encore B1, parce qu'elle a été partenaire. On a lancé un spot d'appel à candidature, du 7 au 14 novembre dernier, où on a eu environ 68 groupes qui se sont présentés. À partir de là, faute des temps et du reste, on s'est réellement basé sur un critère qui disait, ben voilà, il y a un comité qui a géré ça, qui nous a conseillé, nous, dès l'organisation, que les groupes qui ont été le plus présents possibles dans les événements culturels de l'année devraient concourir, mais ça, il n'y en avait pas beaucoup, donc il y en avait peut-être 12, et les 8 autres ont été choisis ou ça, ils connaissent eux-mêmes leurs critères, parce qu'ils ont fixé, c'est des danseurs professionnels qui ont fixé cela, oui. Alors, Lexus Legal, on l'a connu d'abord, étant comme, d'ailleurs, comme toujours un chanteur, on a comme l'impression que vous êtes plus un propulseur, vous voulez davantage propulser, peut-être ce qui vient d'après vous. Comment est-ce que vous justifiez cela ? Pourquoi cet engouement ? Parce que, tout simplement, ça n'a pas été fait avant, et je crois que c'est aussi une responsabilité. J'espère, les gens le savent, quand on ouvre la porte, il faut bien garder la porte ouverte. L'idée n'est pas Lexus, un jour il va passer. Et c'est important pour moi de montrer qu'en fait, il n'y a pas que Lexus au Congo, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de rappeurs, et c'est important de continuer à organiser des événements, mais vraiment, c'est une responsabilité, je veux dire, à tant que frère, à tant que grand frère, d'un certain nombre d'entre eux, de consacrer notre temps à pouvoir organiser ces genres d'événements pour mettre un certain nombre en lumière. On le rappelle donc, le rendez-vous est pris à partir de demain à la Halle de la Goundé, précisément à quelle heure déjà ? À 18h. À 18h. À partir des 18h, c'est jeudi, vendredi et samedi. Il y aura beaucoup de groupes de musique aussi, donc on aura vraiment l'honneur, là, il y a même Cello qui sera des nôtres, quoique ce n'est pas un rappeur, mais nous on l'a invité, il y a Cholo, et on aura peut-être Nathalie Makoma, qui sera avec nous le dernier jour, mais en gros, vraiment beaucoup, beaucoup d'artistes aussi vont défiler, il y en a neuf autres qu'on en a sélectionnés, qui vont devoir chanter pendant tout ce temps. Plus tes groupes vivent encore dans le ghetto, on va le dire. Je n'aime pas trop le mot ghetto, mais on va dire des groupes dont on a fait un effort de mettre la lumière dessus. Alexis Ligal, merci, je vous en rappelle que le rendez-vous est pris donc à partir de demain à la Halle de la Goundé pour la troisième édition du festival RDC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Vous êtes très nombreux à nous suivre à Marseille en France, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Merci.